SDF n'est pas une maladie, et personne n'est à l'abri. Merci. La maison d'édition La Cour d'Echelle et l'autrice canadienne Susan Yeltsen nous permettent de découvrir un livre désopilant, touchant et réconfortant. Bonjour à tous, je m'appelle Anna Elzefir et le fameux livre dont je vous parle s'intitule « Sans domicile fixe ». Tout au long du roman, on suit l'histoire de Félix Frédéric Knudson et de sa mère, Astrid Anna Knudson, qui habite en West Bayer, à Vancouver. Suite à l'abandon d'Abelard, l'ex-conjoint d'Astrid, cette dernière propose ce choix de logis temporaire pour elle et son fils. Cependant, personne ne devait savoir qu'il séjournait dans un véhicule. Pour remédier à cette conjoncture, Félix, avec l'aide de son entourage, décide de s'inscrire à une émission de télé pour tenter de gagner le prix qui les aidera à se loger. Au fil de votre lecture, le premier propos que vous remarquerez est le style de l'auteur. Elle utilise un ton assez humoristique et un vocabulaire riche qui rend son style d'écriture particulier. Je crois que je dois faire une pause ici pour expliquer que oui, ma mère m'a à l'occasion. Mais il est important de souligner qu'elle a des niveaux de mensonges et des règles pour chacun d'eux. Dans cet extrait, tout comme dans le reste de l'histoire, j'ai pu oublier l'impact du mensonge, de la pauvreté et de l'instabilité dans la vie de Félix. Les termes principaux, comme l'entraide, la pauvreté, le mensonge et l'amitié, m'ont touchée et j'ai réalisé plusieurs choses. Par exemple, dans le thème de la pauvreté, Félix et sa mère n'ont pas assez d'argent pour se loger dans un bâtiment. J'ai alors compris le stress quotidien que les gens dans cette situation ressentent. Sans oublier que le thème de l'entraide est fort existant. Félix peut compter sur son entourage et ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'il peut faire confiance à des personnes vraies et aimantes. Oh ! Et comment ne pas vous parler des personnages ? Que ce soit la responsabilité de Félix, l'orgueil d'Athrid, la loyauté de Dylan ou le savoir de Winnie, c'était un plaisir de voir leur caractère vraisemblable et crédible. J'ai pu alors les associer à des gens que je connais dans la vraie vie. Et je suis sûre que vous reconnaîtrez des personnes de votre entourage également. Prenez-moi par exemple. Je possède le tempérament soucieux de Félix car tout comme lui, je m'inquiète à propos de beaucoup de choses considérées trop matures pour mon âge. J'ai donc compris les sentiments et les motifs derrière les actions des personnages. Je souhaite que vous prenez conscience de la chance que vous avez de demeurer sous un toit. Et entre vous et moi, si vous voulez un livre qui pourra vous toucher émotionnellement, SDF est la réponse à tous vos tournois.